Bonjour c'est CryptoList, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous débiteur du lundi au vendredi pour analyser News Crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors on commence avec les nouvelles, vous allez voir c'est quand même assez light, c'est vrai que nous avons eu un week-end qui a été assez peu chargé en termes de nouvelles. On commence tout de suite avec la Nouvelle-Zélande qui a un taux d'inflation de 7,3% qui est le plus haut depuis 32 ans. Donc cette notion d'inflation on la retrouve de toute façon dans tous les cas mondialement, ça vous le savez mais ça le confirme surtout dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. On continue dans les nouvelles, on rappelle que jeudi nous avons l'annonce des taux d'intérêt de la zone euro, on a une prévision à 0,25 donc une augmentation de 25 points des taux directeurs. Est-ce que ça va être le cas, est-ce qu'on va passer à 50 au vu de l'augmentation de nos taux d'inflation sur notamment la zone euro ? Il serait peut-être même intéressant de passer directement à 50, mais est-ce que ça va être faisable et pris comme décision ? Ça c'est encore une autre question. On continue dans les nouvelles avec notamment un teasing qui est effectué déjà depuis quelques jours sur Matic. Alors il va falloir faire attention, début de semaine nous risquons d'avoir une très grosse nouvelle sur Matic. Et notamment sur Polygon avec une nouvelle qui devrait être liée au ZK Rollup. Pour rappel, fin de l'année dernière en 2021 ils ont acheté Mirror Protocol qui est une start-up spécialisée dans la gestion du ZK, donc le Zero Knowledge Proof. Et on avait déjà des premiers tests avec Plonky 2 avec des finalités à 0,17 secondes. Est-ce que ça va être lié à ça ou pas ? En tout cas, d'après ce qu'ils expliquent, ça va être Groundbreaking, donc c'est-à-dire quelque chose qui va transformer réellement. Pour Polygon, on a quand même beaucoup beaucoup de nouvelles en ce moment sur Matic, et ce qui entraîne une performance monumentale de Matic et du coup du token réellement. Donc on a quand même une grosse grosse perf. Est-ce que ça va vraiment éclater par rapport à la nouvelle qui va arriver ? En tout cas le teasing fonctionne, à voir si on ne va pas être déçu. C'est terminé pour les nouvelles, comme je vous ai dit, c'est assez light. N'oubliez pas, vous avez le Discord qui est à disposition, il y a plein d'informations dessus, plein de discussions, plein de topics. Il y a énormément de choses si vous voulez vous informer, vous former et progresser. La description du Discord étant fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas déjà sur le Discord. On continue cette fois-ci avec notre analyse technique. Petit rappel où nous en sommes habituellement, nous sommes dans une phase héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Donc ça c'est l'hypothèse que je défends depuis un certain temps. Avec un retracement de la 4, retracement de la 4 effectuant A, B, C. Nous sommes dans une B avec extension, C avec extension parce que la B a dépassé le top de la 3. Et on se retrouve avec un C qui est allé manger ici la liquidité de la A. Et on est sur un objectif de 382, quelque chose de classique, agressif, mais classique pour ce type de pattern. Donc on pourrait très bien repartir sur une 5. Une 5 qui partirait à la hausse du coup pour faire un nouvel ATH. Plus on reste dans la temporalité, c'est-à-dire plus on reste dans cette schématique-là sans avoir un départ haussier, moins cette hypothèse est valable. Mais évidemment, ça je l'ai déjà expliqué sur les vidéos du samedi sur le BTC. Je vous invite à regarder celle de la semaine d'avant et celle de la semaine d'avant d'avant, où je refais un point dessus. Alors, rappel, nous avons aussi un schéma Eliottis, BC, AR, ST, SO, d'accord ? Avec le ST qui a pris la liquidité du BC et le SO qui a pris la liquidité de l'AR. Donc nous sommes dans une réaccumulation, réaccumulation forte avec la double prise de liquidité. Donc quelque chose qui va nous amener vers un nouvel ATH en faisant UT UTAD. C'est ce que l'on attend. La véritable question qu'on se pose, c'est est-ce que le SO est terminé ou pas ? Là, en l'occurrence, c'est impossible à y répondre, même si on commence à avoir des éléments. On sait qu'on a la liquidité à 14 500. Si on casse les 14 500 pour aller chercher les niveaux suivants qui sont dans les 10 000 $, là, en l'occurrence, on casserait le niveau du top 1. Et donc, ça remettrait en cause cette hypothèse et on repartirait sur une autre. On sait qu'on a deux gaps haussiers qui ont été laissés, notamment par la crise de l'UST et Celsius. Donc on sait qu'à un moment donné, on sera amené à les combler, ce qui sera logique lorsque l'on repartira à la hausse. Mais pour ça, il faut repartir à la hausse. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur cette partie base, donc c'est un zoom de cette zone-là, sur lequel nous avons une accumulation qui est en cours, avec accumulation de week-off, avec un PSY SC ARST. Et ici, nous avons un trail de la zone supérieure en AR. Et ce que l'on attendrait, idéalement, pour avoir un AR puissant, serait une prise de liquidité du PSY, donc une cassure, en tout cas une mèche, au-dessus des 23 000. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons bien une structure qui est en train de se mettre en place, qui est un cric haussier, sur lequel nous avons une construction de liquidité certaine en longue. Alors, cette construction de liquidité se déroule ici, clairement en dessous de ce ST, mais pas que. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que nous avons bien une structure qui se met en place, nous avons des hauts, des bas, haut de plus en plus haut, et des bas qui ne cassent pas les pas précédents. Donc, structurellement, nous sommes dans une correction haussière, et nous n'avons pas encore de break baissier. D'accord ? Nous sommes sur quelque chose d'haussier. Donc, ce que l'on attend, ici étant que nous n'avons pas cassé la partie basse, c'est d'aller chercher la liquidité de ce top-là. D'accord ? Donc, c'est-à-dire dépasser le niveau des 22 500, pour idéalement aller chercher, pourquoi pas, les 23 000, qui nous validerait ici cette accélération haussière, pour aller chercher notamment le PSY. Alors, pour rappel, si jamais nous avons une cassure confirmée des 23 000 et des 23 500, avec, derrière, une cassure immédiatement délit, nous aurions une accélération très forte, pour aller chercher les 26 000, 27 000, 28 000, parce que nous n'avons pas d'order qui se trouve, c'est une zone totalement vide, ici. Et d'ailleurs, c'est une zone qui est totalement vide, ici aussi. D'accord ? Donc, on va le regarder tout à l'heure. Donc, au niveau de liquidité, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons donc de la création de liquidité qui se déroule de la même façon que nous avons ici. D'accord ? Donc, nous avons vraiment la liquidité qui se met en place. On va la noter tout de suite. Hop ! La liquidité qui se met en place, ici, et qui renforce en même temps la liquidité base. Donc, nous sommes dans des constructions de longues très très fortes. D'accord ? Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que nous avons énormément de liquidité qui se trouvent, ici, sur ce niveau de résistance, ce niveau de résistance-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et ensuite, nous avons le bloc en dessous du ST, et en dessous du SC. D'accord ? Donc là, nous avons vraiment beaucoup de liquidité. Pour aller même plus loin, nous avons un énorme cluster liquidité qui a été créé il y a peu, enfin, qui a été renforcé, en tout cas, parce que je vous l'avais déjà parlé, les 14 500, déjà depuis un certain temps, et on voit que ça a été grandement renforcé. Quand je dis grandement, c'est un point juste qui est colossal. Donc, on a des acteurs qui sont rentrés fortement à levier sur le PERP, donc sur les contrats perpétuels. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont globalement un bout de papier qui représente votre achat du BTC. Donc, c'est-à-dire que vous n'achetez pas en spot, vous n'achetez pas du BTC qui vous appartient, vous achetez un contrat disant que vous possédez un BTC. Et il va falloir, à un moment donné, le rendre. Sauf que la notion de PERP, perpétuelle, c'est que ce contrat n'a pas de finalité et vous payez juste toutes les 8 heures des fees conformément au fee rate. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans cette zone ici, pourquoi, et ça je vais répondre à la question, pourquoi on accélère ? Pourquoi on accélère ? Pourquoi on a de la liquide en bas mais on ne va pas la chercher ? Ça, c'est la grande question qu'on pose assez régulièrement, notamment sur le Discord. J'ai commencé à donner des éléments de réponse sur le Discord, mais là, je vais aller un petit peu plus loin. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'explique souvent, le prix va là où il y a le moins de résistance. Il y a le plus d'incentive et surtout le moins de résistance. Ici, nous sommes dans une zone vide. Nous sommes dans une zone vide. Il n'y a pas d'ordre de vente. Donc, nous accélérons à la hausse. Les seuls ordres que l'on trouve actuellement sont des ordres de stop loss de personnes qui sont en short. Donc, on rappelle, quand je suis en short, c'est-à-dire que je vends du BTC, je pose mon ordre de short. Donc là, ici, je vends du BTC. D'accord ? Ensuite, le BTC descend. Je peux le racheter plus bas. Mais mon stop loss, qui est au-dessus, c'est quoi ? C'est une zone de rachat. Ça veut dire qu'ici, je vends. Certes, les personnes vendent, donc on a une pression vendeuse. Mais au-dessus, on a le stop loss qui se met en place, qui est un ordre d'achat. Donc, ça veut dire que, ici, nous n'avons que des ordres d'achat qui sont quasiment au-dessus. Donc, on a un order book de vente qui est totalement vide. Donc, un order book classique de vente. Par contre, on a tous les ordres, les SL, qui sont des ordres d'achat, qui sont structurels. Donc, ça veut dire qu'on est en train, là, de pousser le prix vers le haut parce qu'il n'y a aucune résistance. Et même pour aller loin, on récupère des stop loss, stop loss, accélération haussière. Chose que l'on voit, tout simplement, même là, on vient de faire un petit stop loss. Regardez ce petit short squeeze. On a cassé le point le plus haut. Donc, on a fait une accélération tout de suite. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a mangé tous les SL qui étaient là. Et donc, on a eu cette accélération haussière. Tous ceux qui étaient en SL sur cette zone ici se sont fait juste absorber classiquement. Et on retrouve, de toute façon, cette parterne qui se retrouve ici. On a, ici, dans tous les cas, accélération, mise en place d'une réaction baissière, correction, réaccélération, cassure, ici. Donc, on a un petit changement de structure baissier qu'on retrouve ici. Là, on a un petit break of structure baissier. On se dit, OK, bon, on va aller faire un retest et on va descendre. Qu'est-ce qui se passe ? On a la mise en place du retest. Les personnes se positionnent là. Avec SL ici, ça casse. Et on n'en parle plus. On break vers le bas. Donc, là, on se retrouve toujours sur ces classeurs de liquidités mais qui sont très classiques et qu'on le retrouve, de toute façon, en tous les cas, même ici, dans cette accélération, dans toutes les accélérations haussière. Et donc, pour répondre à cette question, pourquoi on va vers l'eau ? Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui vend. Actuellement, il n'y a que des personnes qui achètent. Les personnes qui vendent ne sont pas assez nombreuses. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? S'ils achètent à le... Enfin, ils vendent, pardon, à levier. Et donc, nous avons des SL qui se trouvent au-dessus. Et donc, derrière, nous avons des short squeeze continuels qui se font et donc une accélération du cours. Ça, ça s'invalidera lorsque l'on ira casser le top ici. Pourquoi ? Parce qu'on aura toute une partie de retail qui se mettra en place en position shorting parce que nous avons ce canal qui se trouve ici sur lequel on va avoir, ici, quand on va se rapprocher, une cassure, des personnes qui vont se positionner en short, une pression vendeuse. Tous ceux qui ont acheté ici vont vendre ici, vont prendre leur profit. Et donc, on aura la mise en place de short qui vont s'effectuer sur cette partie basse-là. Donc là, il va falloir faire très attention parce que nous sommes aussi dans la construction de liquidité. Construction de liquidité qui est excessivement importante pour déplacer le prix. C'est-à-dire que lorsque l'on aura un shift qui s'effectuera ici, et notamment, on pourrait avoir une cassure des 23 pour bien incentiver tout le monde avant de faire une réintégration. Et donc là, c'est-à-dire qu'on aura un shift baissier, des personnes qui vont commencer à vendre. Et on aura des clusters de liquidités qui seront ici, ces clusters de liquidités, en train d'avoir un long squeeze. Et donc, une accélération baissière très très forte et une accélération vraiment puissante. Donc ça, on le sentira passer. Ensuite, si on regarde au niveau de l'order flow, sur l'order flow, on commence à avoir des patterns qui montrent des signes de diminution. C'est-à-dire qu'on a bien une accélération ici des top positions sur l'accélération haussière du prix. Donc là, on est sur quelque chose de classique qu'on est en train de construire du long. On a bien les shorts qui se mettent en place sur les ratios classiques. On a l'augmentation de l'open interest. Et on voit qu'on commence à avoir une petite cassure ici. Petite cassure qui s'est effectuée. Et là, ce que l'on va attendre, c'est une cassure un peu plus franche. Donc une diminution franche, une prise de profit réelle des top traders dessus avec idéalement une cassure, on ne voit pas sur ces niveaux-là. Et derrière, surtout une inversion ici. Donc une remise en place des longs au niveau de l'ensemble des comptes ratios. À ce moment-là, on pourrait se dire qu'on est sur un retest et un redépart à la baisse. Là, ce sera notre signal au niveau de l'order flow. Tant que nous n'avons pas ça, là, on est en stand-by et il va falloir attendre. Attendre parce que aussi, nous avons le Nasdaq. Le Nasdaq qui va faire du travail. Nous sommes là sur une vue weekly sur laquelle on voit qu'on a bien ravalé la semaine dernière une grosse partie de la bougie. On est en train de partir en vert. Mais on se retrouve que là, nous sommes en période de cassure. Et ce que l'on pourrait se dire, c'est que là, si jamais on valide le breakout, on pourrait aller chercher ici la zone. On va reprendre la prochaine zone. Je pense qu'on va s'entrer sur quelque chose qui va descendre. Donc on serait dans les 13 000. 13 000 qui correspondraient notamment ici au break-off structure du précédent top qui a été effectué. D'accord ? Donc un break-off structure ou une zone de rejet très forte en fonction de comment on veut le voir et surtout de comment le prix va se dérouler. Donc là, on a un appel de prix sur lequel on pourrait break et ensuite aller retester cette zone-là et faire un rebond technique pour cet été. Quelque chose qui pourrait être cohérent et qui est en train de plus ou moins trouver son sens. Quand on regarde un petit peu en 30 minutes, une heure, le Nasdaq, on voit qu'on est en train de casser par le haut cette zone de compression de liquidité qu'on avait. je pense qu'il y a des grandes probabilités de casser ici les 12 100, voire possiblement le précédent top, donc une inversion avec un break-off structure mineur ici et ici pour aller chercher les 12 221, donc le 618. Niveau de retracement très important. Si on casse le niveau de retracement, c'est-à-dire que le prochain niveau, c'est 12 500 et surtout, on va aller potentiellement tacler les 13 000. Donc ce niveau important que l'on retrouve précédemment avec Ichimoku, sur lequel nous avons une zone de récence qui est notée et on pourrait se dire qu'en effet, on pourrait aller retester cette zone-là, les 13 000, voire possiblement la break pour ensuite faire une réintégration ou la break et aller chercher les niveaux importants, 13 500, pour avoir une continuité haussière et revalider une accélération pour se dire qu'on va aller retester pourquoi pas le cou moins un petit peu plus haut. Bon, ça en l'occurrence, c'est possible mais on n'a pas encore trop d'indications. Ce qui est intéressant, c'est que ce schéma-là correspondrait avec une accélération haussière du BTC qui irait chercher potentiellement les 28 000. D'accord ? 28 000. On a noté une grosse forme de résistance et de résilience au niveau du BTC depuis un certain temps, notamment malgré la chute du Nasdaq où le BTC arrivait à retenir à la hausse. Et chose qui a été vue sur ce week-end, ce week-end qui était assez positif sur le BTC avec une fermeture des marchés et donc ça sous-entend aussi on est sur une accélération haussière du BTC. Donc si on a du temps qui nous est donné par le Nasdaq et les marchés classiques, il y a de grandes chances de voir potentiellement un vrai cadre des 23 000. Là-dessus, il faudra faire très attention. Est-ce que l'on va avoir une réintégration avec un... qui assure des longues ou est-ce qu'on va avoir juste un retest et repartir vers les 26-28 pour retravailler la zone potentiellement des 30 ? Bon, là en l'occurrence, c'est un petit peu... On avance sur ça mais ça peut être tout à fait logique et c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment et ensuite les services communautaires donc de la communauté à la communauté ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à CryptoList.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusées qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si tu as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada